Bonjour les amis, aujourd'hui juste une petite vidéo très rapide pour vous dire que malheureusement pour attendre la fin du chantier de Metsadine dans mon garage il va falloir attendre un peu. Donc je n'ai pour ainsi dire pas bougé depuis la dernière fois, je vais juste vous présenter et enfin je vais vous expliquer un peu pourquoi il va falloir attendre. Donc la première solive, celle du fond, est en place. Donc effectivement on s'aperçoit qu'elle était entaillée ici, j'ai un 50-40 à peu près, donc elle est bien nickel. Donc ce qu'il reste à faire dessus, c'est de mettre une vis de 70 ou de 80 ici de manière à éviter qu'elle fende par là, voir comment j'affiche par dessus. Et également récupérer la plombe, je ne sais pas si on le voit, là j'ai mon trait qui est ici, donc il y a encore pas mal de bois parce qu'elle a tendance à servir mon banane. Mais ça je le ferai, non pas avec mon petit rabot, je le ferai à la varlope, voire même mieux, j'ai ce qu'il faut. Je voulais vous le présenter là, mais malheureusement je n'aurai pas le temps. Donc on a amené la plupart de l'outillage et j'ai laissé, comme la dernière fois, j'ai laissé sous serre le reste du bois existant de manière à ce que cet hiver, il ne bouge pas trop. Mais ce n'est pas plus mal, il va prendre l'hygrométrie du lieu et comme ça, pour travailler, ça me permettra de tomber plus. Oui, donc pourquoi j'arrête le chantier là ? Parce que je n'y allais pas souvent, parce que je n'avais pas beaucoup de temps. J'avais une rentrée scolaire très chargée avec les enfants. Et par-dessus, c'est rajouter un nouveau gros projet. C'est même un projet de vie future. Donc vous me retrouverez certainement sur ma chaîne à parler rapidement d'autre chose que de bois ou de bricolage de bois dans mon garage. Donc je vous laisse la surprise. En attendant, bricolez bien et à bientôt. Canavo !